Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP d'armes sur Call of Duty Modern Warfare 2. Alors je t'ai offert une grosse dédicace à Ishska, car c'est lui qui m'a présenté cette astuce. Enfin c'est plus un glitch qu'une astuce, mais voilà, grosse dédicace à toi et merci de m'avoir partagé l'info. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra obligatoirement, en amélioration de combat, il vous faudra la mine de suppression. Donc voilà, elle est tout à droite, c'est celle-là, la mine de suppression. Donc vous l'équipez sur la classe que vous voulez, ensuite vous sélectionnez une arme que vous voulez level up, donc n'importe quelle arme que vous voulez. Donc moi je l'ai fait avec la Vell 46, donc je pense que j'ai pris 3-4 niveaux en une seule mine de suppression. En fait le truc c'est que vous allez lancer une mine de suppression dans un char, ça va vous donner genre 3-4 à 5 000 XP, et vous allez monter 3-4-5 niveaux avec votre arme que vous serez équipé dans votre main. De toute façon je vais vous présenter ça en game, parce que j'ai réussi à le faire une fois. Bien entendu le glitch est quand même assez compliqué, parce que vous allez devoir monter sur un char ennemi. Donc quand votre amélioration de combat est disponible, vous essayez de trouver un char ennemi qui a une tourelle. Donc ça ne fonctionnera pas avec les autres chars. Donc avant de sauter sur un char, regardez bien si le char a une tourelle. Alors si la tourelle, donc la tourelle automatique, est occupée par un adversaire, vous pouvez quand même réaliser le glitch, ce sera un petit peu plus difficile. Mais s'il n'y a personne, là vous lancez votre mine de suppression à la place où le joueur devrait se trouver. Donc vous lancez la mine de suppression dans le trou, et là vous allez gagner plein d'XP, comme vous pouvez le voir sur le gameplay. Par contre s'il y a un ennemi qui occupe la tourelle, vous pouvez quand même essayer de lancer la mine de suppression sur la tourelle, même si elle est occupée. Logiquement ça devrait fonctionner. Mais il faut bien placer la mine de suppression au-dessus de la tourelle, parce que si la tourelle elle tourne, elle va toucher la mine de suppression et ça va la casser. Donc ça ne fonctionnera pas. Donc si vous avez réussi à bien envoyer la mine de suppression à l'emplacement que vous avez vu sur le gameplay que je vous ai présenté, et bien là vous allez gagner plein d'XP et ça va monter votre niveau d'armes. Donc c'est un petit glitch, c'est pas un très gros glitch, mais bon voilà, au moins c'est une petite information qui pourrait vous être utile si vous êtes en guerre de terrestre et que vous avez une mine de suppression, et bien n'hésitez pas à utiliser cette astuce. Et là vous pouvez voir qu'à la fin de la game, je suis premier de la game avec 15 éliminations et 6000 points, parce que justement j'ai gagné 3400 points, 3500 points grâce à cette technique. Donc je suis passé directement premier de l'équipe des meilleurs joueurs, parce que voilà j'ai fait ce petit glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec, et ciao, peace !